... Au sommaire de cette édition, le président sénégalais Macky Sall a appelé ce lundi soir à l'apaisement et annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur contre le Covid-19. ... Le primo Ibrahim a choisi son lauréat. La distinction au titre de l'année 2020 est attribuée au président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, pour sa gouvernance exceptionnelle en Afrique. Et puis quatre mois après le début de la guerre au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, quant à l'air de l'érythrée, les récits de viols dont beaucoup impliquent des soldats sont devenus courants. ... Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Cicativi en Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Sénégal, où après plusieurs jours de heure, le président Macky Sall a appelé ce lundi soir à l'apaisement. Il a également annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur contre le Covid-19. Le président Macky Sall est apparu à la télévision publique ce lundi soir pour une déclaration solennelle entièrement consacrée aux événements de ces derniers jours qui ont fait officiellement au moins cinq morts et une dizaine selon Ousmane Sonko. Filmé dans son bureau, aux côtés du drapeau sénégalais, Macky Sall n'a pas prononcé une seule fois le nom de son adversaire, mais il a promis que l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Le chef de l'État sénégalais a également salué la retenue des forces de défense et de sécurité, sans quoi le bilan aurait été, selon lui, bien plus lourd. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance, a dit Macky Sall, alors Kousmane Sonko l'accuse d'avoir instrumentalisé la justice pour l'écarté de la prochaine présidentielle. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire, a aussi dit le président en se disant prêt au dialogue. Le président Macky Sall, que de nombreux manifestants accusent de gouverner au profit de la petite élite, a dit mesurer les difficultés quotidiennes des Sénégalais aggravées par la pandémie. Il a aussi reconnu que les efforts pour l'emploi des jeunes restent encore insuffisants et promis de débloquer de nouveaux fonds en leur faveur. Le chef de l'État sénégalais a aussi annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur à Dakar et Thiesse, les deux régions qui concentrent la grande majorité des cas de Covid. Le couvre-feu y sera désormais fixé de minuit à 5h du matin, contre 21h à 5h depuis janvier, a-t-il dit. S'exprimant devant la presse au quartier général de son parti, devant lequel se pressaient des centaines de supporters scandant-présidents, Ousmane Sonko a assuré que le président Makissal n'était plus légitime à diriger le Sénégal. Mais il s'est opposé à un renversement par la force et s'est inscrit dans la perspective de la présidentielle prévue en 2024. On le suit. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, qu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on n'a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est Souma qui semble que c'est arrivé. Jamais au Sénégal, on n'a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection, parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Makissal, ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Makissal n'est plus légitime à diriger le Sénégal. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. Il faut que les victimes, il faut que les vues perdues aient servies à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même, mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Je le disais en titre, le primo Ibrahim a choisi son lauréat. La distinction au titre de l'année 2020 est attribuée au président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui passera le témoin en avril prochain à son dauphin, Mohamed Bazoum, récompensé pour sa gouvernance exceptionnelle en Afrique. Le comité du prix souligne le leadership exceptionnel du président Issoufou à la tête du Niger, confronté à un cumul de défis apparemment insurmontables, selon un communiqué de la fondation Moua Ibrahim. Mahamadou Issoufou, 68 ans, a été président du Niger pendant 10 ans, renonçant à un troisième mandat. Dans l'histoire nationale rythmée par les coups d'État, la dernière présidentielle de fin 2020 et début 2021 a été la première transition démocratique entre deux présidents élus. Mohamed Bazoum, de fin d'Issoufou, a été élu après un second tour, fin février, aux résultats contestés par l'opposition, occasionnant des troubles dans Miami, qui ont fait deux morts. Ceux tuiteurs, le président nigérien a remercié la fondation. Je considère ce prix comme un encouragement pour continuer à penser et à agir en vue de promouvoir les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance non seulement au Niger, mais aussi en Afrique et dans le monde. Le primo Ibrahim récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable. Le président Issoufou est le sixième lauréat du primo Ibrahim, richement doté, qui n'avait plus été décerné depuis 2017, faute de candidats réunissant les qualités requises. Les lauréats du prix Ibrahim reçoivent 5 millions de dollars, versés sur 10 ans. Un retour au Berkai pour des réfugiés nigérians. Ils étaient des centaines à vivre au Cameroun depuis sept ans, après avoir fui les violences djihadistes du nord-est du Nigeria. Ces premiers départs volontaires s'inscrivent dans le cadre d'un accord passé en février entre le Cameroun et le Nigeria, qui prévoit le retour volontaire au Nigeria de quelques 5 000 réfugiés. 100 000 familles, soit 342 personnes, sont parties du camp de réfugiés de Minawao, dans l'extrême nord du Cameroun, qui accueille 65 000 réfugiés nigérians, a affirmé à l'agence France Presse Xavier Bourgeois, porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés HCR au Cameroun. Ces familles sont arrivées lundi à Banki, dans le nord-est du Nigeria. Dans neuf bus, ces deux camions, aux alentours de 13 heures du MT, a confirmé le responsable d'une milice pro-gouvernementale anti-jihadiste, Modugana, joint depuis Banki au téléphone. Banki est situé à 130 kilomètres au sud-est de la capitale régionale de l'état de Borno, Maïdougourie, et abrite déjà quelques 45 000 déplacés ayant fui la violence dans la zone. La ville est sporadiquement la cible d'un tac-jihadiste ces dernières années et reste quasiment inaccessible pour des raisons de sécurité. Ce premier groupe sera temporairement hébergé dans des boutiques sur le marché, a indiqué à l'AFP Kiara Abdié, membre d'une autre milice, impliqué dans la réinstallation des réfugiés. Les anciens réfugiés seront d'abord soumis à des vérifications avant d'être autorisés à aménager dans les maisons qu'ils avaient désertées en 2014, a-t-il dit. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et le lancement d'attaques par les islamistes de Boko Haram. En 2016, le groupe s'est scindé avec d'un côté la faction historique et de l'autre les cas islamiques en Afrique de l'Ouest, Iswap, reconnus par l'État islamique. Quatre mois après le début de la guerre au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, frontalière de l'Érythrée, les récits de viols dont beaucoup impliquent des soldats sont devenus courants. Certaines victimes ont trouvé refuge dans une maison sécurisée de la capitale régionale, Mekele, où elles apprennent à gagner leur vie. Ils faisaient la queue comme pour aller chercher de l'eau. Tous les jours, des soldats éthiopiens s'alliaient devant la cellule de tirage dans un camp militaire de la région du Tigré et attendaient leur tour pour la violer. Le supplice de cette cadre aginaire a duré deux semaines, du jour où les militaires l'ont embarqué dans une rue de Mekele, la capitale du Tigré, jusqu'à ce qu'ils la ramènent chez elle. Mais deux nuits plus tard, un soldat a fait irruption chez elle après le couvre-feu et l'a violée pendant que ses trois enfants, âgés de 11, 7 et 3 ans, restaient pétrifiés de terreur dans la pièce voisine. Plusieurs victimes de viol ont affirmé avoir décelé une forme de vengeance dans la violence qu'elles ont subie. C'est notre temps et maintenant nous allons vous assassiner. On nous a ordonné de tuer vos enfants et ensuite nous viendrons pour chaque femme. Des enfants de 5 à 15 ans et des femmes enceintes ont été tués. Dans le plus grand hôpital de Mekele, une vingtaine de femmes sont venues se faire soigner après des viols collectifs commis par des soldats éthiopiens et érythréens dont la présence aux Tigrés, pourtant lâchement rapportée sur le terrain, est démentie par les gouvernements des deux pays. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.